Salut les barbares, ici Sergent Fati, merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube et dans cette vidéo pour laquelle j'ai un énorme plaisir à vous retrouver. D'une part ça fait longtemps, oui, et ensuite parce que, regardez-moi cette feuille de titre, ça annonce donc une review énorme sur NGDC qui a été juste énorme. Et donc qu'on va voir en deux parties puisqu'on verra tout d'abord les TH11 et ensuite dans une deuxième partie les TH9. Alors qu'est-ce que c'est que Franada ? Qui dit été, dit vacances, dit apéros. Donc ce qu'on s'est dit avec nos copains de Marchandskiss, c'est qu'on allait se retrouver tous ensemble dans un clan neutre, sans enjeu, pour faire quelques petites guerres comme ça, à la cool, tranquilles, entre potes, pour s'amuser. Qu'elle n'a pas été notre surprise de tomber contre Wuji Endless Happiness qui n'est autre que le 11ème dans le classement TWC, le Top War Clan. Bon, aujourd'hui, il y a un autre nom, c'est UWR pour An Official War Ranking, mais bon, c'est le même principe. C'est donc le classement des meilleurs clans mixtes au monde, c'est-à-dire des clans qui regroupent à la fois des TH11, des TH10 et des TH9. Pour vous donner une petite échelle d'idées, Warzone 68, nous, on est classé 28ème. Il y a environ 30 ou 32 clans qui sont classés. Et donc, Wuji, 11ème clan, c'est énorme. Autant vous dire qu'on pensait pêcher une petite sardine, on s'est retrouvé avec un petit baleineau. Donc, voilà, ça a été juste fantastique. Alors, tout d'abord, tout d'abord, tout d'abord, j'aimerais remercier chaleureusement et de la part de Warzone et de Marshall Skies, nos amis Robin J, ODM, Oeil de Merlu, Monnier, qui sont venus nous aider, prêter main forte pour porter les couleurs de franada. J'aimerais aussi faire un énorme bisou à Nat, qui s'en connaîtra. Et j'espère qu'avec ta caravane, tu as réussi à arriver à ton endroit de vacances, mon petit Nat. Voilà, donc cette vidéo t'est dédicacée. J'aimerais aussi remercier, alors déjà, tout le staff, à la fois MK et Warzone, pour l'organisation. Durant cette GD, ça a été vraiment admirable. Ça a demandé une mobilisation continuelle, en continu, en fait, de tout le monde. Ça a été vraiment fantastique, une ambiance de folie. Bravo à tout le monde, en tout cas. Et un merci particulier à Sushi et à Nico, qui m'ont aidé à élaborer, en fait, cette review, notamment sur la partie TH9, que vous verrez donc un peu plus tard. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre ? Alors, un petit mot sur le hit rate, parce que vous allez voir tout de suite, on va voir la feuille de score, en fait, de cette GDC franada contre outil. Vous la voyez ici. Donc, le score est marqué à égalité. Les deux maps ont été complètement clignés à 100%. Il n'y a aucun doute dessus. Mais, en fait, en y regardant de plus près, ici, vous voyez que Frenada, chez nous, a utilisé 70 attaques. Et chez Outil, ils en ont utilisé 78. Ça, ça compte aussi dans ce qu'on appelle le hit rate, qui est donc de 14 attaques pour 10 perfects sur TH11 du côté de Frenada et de 16 attaques pour 10 perfects du côté de Endless Happiness. Donc, comment dire ? On a gagné ! Ah là 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 ! Donc, voilà. Bon, bah écoutez, on va regarder tout de suite les attaques des TH10 et TH11, qui ont été vraiment fantastiques, très impressionnantes. Nos hitters, nos stratèges ont vraiment donné de leur personne. Et on va commencer tout de suite par le 11. Alors, vous allez voir, c'est un des rares TH10 de la GDC. Actuellement, en fait, dans les GDC des gros clans, vous allez voir de moins en moins, en fait, de TH10. Tout simplement parce qu'au niveau du matchmaking, c'est beaucoup moins avantageux d'avoir des TH10 maintenant. Vous avez autant de chances de matcher un TH11 qu'un TH11 le même. Et pourtant, un TH10 ne va pas avoir la force d'attaque d'un TH11. Donc, alors voilà. Ça, c'est l'attaque de Mathieu sur le numéro 11. Ils m'ont de outil. Et on commence donc avec un petit AQH. Ça va être une attaque au boost. Il y a eu des Hogs qui ont été déployés pour sortir le CDC adverse. Hop. J'accélère juste un tout petit peu. Voilà. Donc, la reine qui fait une très jolie avancée. Donc là, rage sur la reine. Parce qu'elle approche de la A, en fait, qui allait attaquer les guéris. Donc, le rage englobe bien la reine et les guérisseuses. Ici, pendant ce temps-là, les boulistes ont été lancés. Donc, vous voyez. C'est complètement cheaté, les attaques avec boulistes ou mineurs pour les gros TH10, TH11. C'est overkill pratiquement à chaque fois. Donc là, voilà. En plus, des guérisseuses qui font une double couche de protection avec le Warden. Et là, vous voyez, on est déjà à 90%, près de 95% de destruction. On a encore le temps. Il ne reste vraiment rien. Donc, voilà. Pas grand-chose à dire sur des parfaits comme ça. Bien joué, Mathieu, en tout cas. Bravo à toi. Allez, on va ranter lentement la warm-up. Hop. Sur le 10, là, on commence les TH11. C'est Hattie qui attaque. Hop. Et là, ça va être une attaque au mineur. Voilà. En ouverture, on a... Comment ça s'appelle ? Une reine-mérie. Très jolie percée. Ici, il y a eu des CB pour ouvrir ce compartiment. Donc, la reine va pouvoir prendre, voilà, ici, le canon. L'anti-aérienne est partie. Elle entre bien dans le compartiment. Une TDA. Et là, elle s'attaque à la TDS. Maintenant, l'Arc X. Ça fait quand même un paquet de défenses en main. Elle continue. Elle va attraper le roi. Attaque terrestre. Donc, on prend bien le roi. Ça s'écoule. C'est DC. Sorti. Et là, regardez, les mineurs entrent en action. Voilà. Ils vont avancer pratiquement en ligne et détruire, en fait, tout ce côté du village protégé par le Warden et aussi par des sorts de soins. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi des soins alors qu'il y a des TDE ? Parce que c'est bien connu, en fait, ça ne sert à rien de soigner les troupes qui sont sous l'emprise, en fait, d'une TDE. Mais en fait, les mineurs bougent beaucoup. Donc, ils s'enfoncent sous terre. Ils réapparaissent. Donc, ça permet de les soigner bien, efficacement et de vraiment prolonger leur durée de vie. Voilà. Là, il y a près de 80% du village qui est déjà détruit. Il n'y a plus grand-chose comme bâtiment défensif. Enfin, on est très, très bien. Voilà. Vous voyez les mines là-là ? Absolument nickel. Bravo, Hattie. Belle attaque. Hop. Ensuite, ici, c'est Azo sur le 9. Alors, c'est une attaque bouliste et mineure. On va voir comment Azo va déployer ses troupes. Donc, ouverture avec un petit gogo qui distrait un tout petit peu toutes ses défenses pendant que la reine les détruit. Voilà. Les guéris, pour l'instant, sont concentrés sur le golem et ensuite, elles vont se rabattre sur la reine. Les boulistes sont envoyés. Voilà. Protégés par le warden. Et là, regardez, des mineurs sont envoyés sur le côté et ils vont commencer déjà à cliner tout ça des bâtiments non défensifs et quelques TDA. Absolument parfait. Voilà. Moitié du village détruit. On est bien en temps. Le warden, il est un peu désœuvré, je trouve. La reine s'en sort encore pas trop trop mal pour le moment. Ça y est, elle est morte. Il reste le warden qui couvre les mineurs. Et là, vous allez voir en fait, l'avancée inexorable des mineurs qui détruisent vraiment tout sur leur passage. J'ai encore un soin pour leur redonner un peu de peps. Voilà. Parfait. Donc, mineurs, soins. Et voilà. Voilà. Dernière petite expédition vers la cabane et le village est rasé. Bravo, oiseau. Sur le 8, c'est Zoubert. Alors ça, c'est une très jolie attaque. Vous allez voir, c'est un Pint à la lune dont 5 molosses plein de ballons. Et on va voir comment se passe la première partie en fait de l'attaque. Ici, vous avez le roi qui est lancé. La reine ici avec des casse-briques juste très bien lancé pour cette ouverture et permettre au roi et à la reine ensemble de se rejoindre. Enfin, plus le roi maintenant. Mais la reine arrive. Voilà. Et elle va pouvoir s'occuper ici de cette anti-aérienne. Et maintenant, regarder le déploiement du Pinta. Alors, c'est pas parce que vous avez 5 momos que vous lancez tous les momos n'importe comment en fait. On se concentre en fait anti-aérien par anti-aérien. Donc là, l'attaque elle a été faite en counterclockwise donc anti-horaire. Voilà. Donc, l'anti-aérienne qui était ici puis ici et enfin celle-là. Voilà. Et les ballons qui suivent de près les molosses. Regardez-moi ça. avec le warden en renfort derrière. Ici, les lavas qui ont explosé les follets font déjà le clean. Et là, il n'y a plus rien. Encore un moloss full life. Plein de follets. Ça, c'est génial. Et voilà. Job done. Bravo Zuber. Alors, on va passer sur le 7. c'est Kiko dessus. Alors, cette attaque, ce sera un mineur. Alors oui, regardez bien ici. On a une reine guérie. Et vous allez voir ce qui est bien impressionnant. Il n'y a que un seul casse-brique. Regardez bien. Kiko a un seul casse-brique. Il va être vraiment très bien lancé. le roi. Le roi arrive en renfort pour déblayer. La reine, pendant qu'elle a tiré, donc ici, canon, TDS, hop, le tirage pour aider les guéris et la reine. Regardez, voilà, le courageux petit sapeur. Bam ! absolument magnifique et la reine va pouvoir faire son chemin, provoquer le CDC qui arrive. Un gogo, un ballon. Easy job, Noël. Le roi, il est toujours là. Il continue son petit chemin. Il déblaye. Regardez bien. Les mineurs arrivent ici. Voilà. Une fois que le roi a déjà déblayé pas mal de bâtiments useless et comme ça, les mineurs vont pouvoir se concentrer et pénétrer le village. Et voilà. Warden derrière pour protéger le soin tout de suite et il reste de même deux soins. La reine elle est encore pépère. Elle continue ici. Elle va s'occuper de tout le flanc de 6h à 9h à la goule. Les mineurs ont pris tout ce côté droit du village. Le warden suit bien les troupes et protège tout le monde. À partir de là, c'est que du facile pour tout le monde. Il reste plus grand chose. Il reste plein de mineurs qui se séparent un peu. Et voilà. Contre un rempli. Bravo, Kiko ! Allez, le 6. C'est Tony 92i qui va lui donner une raclée. C'est une attaque avec Valkyrie et mineur. Le warden est lancé tout de suite avec la reine. Il est servi ici pour commencer à cliner pendant que la TDA ici est occupée et focus sur la reine. Les CB peuvent même ouvrir une brèche ici dans ce compartiment. Voilà. Et la reine y vient. près du quart du village rasé rien qu'avec la reine et le warden. Le CDC est provoqué. Sorti. Easy job pour la reine aussi. Le sceau qui arrive à point nommé pour le roi et les Valkyrie. Voilà. Les mineurs ont été lancés de là et de là. Regardez-moi ça. Un carnage. La TDE ne tient même pas. Il reste une minute. On est à 60% de destruction. C'est pratiquement plié. Hop. Là, il reste quelques DEF mais rien de bien méchant. No fear pour les mineurs. Et voilà. Très belle attaque. Bravo à toi, Tony. Alors, ensuite, sur le 5, c'est Joe Mafio qui a retroussé ses manches. Alors là, c'est une attaque full mineure avec des boulistes ici dans le CDC. Alors, le roi précède les boulistes. la reine elle est ici et elle va déblayer tout le flon droit. Les mineurs ont été envoyés au milieu avec le Warden. et le roi. Tout le monde avance en ligne et pratiquement synchro, les boulistes sont finis mais voilà les mineurs arrivent, de toute façon il n'y a plus rien à craindre, bravo à toi Jean Magio, elle attaque. Alors sur le 4 c'est FIFO, alors là on va voir en fait un lavaloon assez classique Hop, voilà, avec la reine ici, accompagnée de ses guéris, son but ça va être cette anti-aérienne, le rage qui englobe à la fois la reine et les guéris pour donner du peps à tout le monde, la reine qui est sous le feu vous voyez, de plusieurs défenses en fait, voilà, là elle reprend un peu de force, il y a une anti-aérienne qui est partie, elle continue son chemin, elle va pouvoir descendre ici, le warden adverse, cet arch-x, une TDA déjà, la reine adverse surtout, voilà, le canon est parti et la deuxième anti-aérienne est la là, le lavaloon est lancé, regardez le chemin, le long chemin que le mollusse va faire pour arriver à cette anti-aérienne là, et tout de suite, suivi en fait, des loons qui, comme ils sont bien tankés et comme le mollusse a bien ouvert le chemin, les loons peuvent vraiment attaquer tous les bâtiments défensifs qui se trouvent sur leur chemin. un deuxième mollusse est parti ici de 9h, voilà, et là, on a encore même un troisième mollusse pour cette deuxième anti-aérienne, le roi pour le coup, limite, il est un peu useless à juste faire du déblayage, pendant ce temps là, regardez la masse de loons qu'il y a, magnifique, le gel qui tombe à point nommé, pour que les loons, justement, détruisent la TDA et s'attaquent. Et là, on reste des bâtiments arc-y, que ce sol, ici, là, on a des servis qui clignent, et là, il n'y a pas rien à dire. Hop, hop, et voilà, perfect, bravo, Fifu, belle attaque. Alors c'est un full mineur que vous allez voir, ici en fait on a la reine avec ses périsseuses, à 10h environ, 10h30, quelque chose comme ça, elle s'en prend au roi direct, voilà, comme ça, ça fait un souci de moins pour les mineurs. Ici vous voyez, alors on a un géant qui tanque des casse-briques avec le ballon ici qui va s'attaquer à la TDA, les casse-briques ont fail de ce côté malheureusement, mais bon ici l'ouverture est faite, la reine va pouvoir rentrer dans ce compartiment, voilà, elle attaque la tesla, sale temps pour les guéris, donc le rage est venu, donner un petit coup de fouet à tout ce monde, ces décès arrivent et ici, les mineurs sont envoyés dans le côté opposé pratiquement accompagnés du roi, voilà. et le warden derrière avec un soin bien anticipé, la reine continue son chemin, voilà, la TDE est morte, et là on a des mineurs, qui déblaient, qui déblaient, vraiment impressionnant de voir ses traits comme ça, et voilà, en deux temps trois mouvements, il n'y a plus rien. Alors, sur le 2, on retrouve Kiko. Alors, sur le 2, on retrouve Kiko. Alors, ici, on a une reine guérie, le rage assez vite pour les protéger et regardez, c'est une deuxième vague de casse-brique qui a réussi à percer dans ce deuxième mur. Voilà, comme ça, la reine va pouvoir entrer vraiment et faire son travail sur la profondeur du village. Voilà, là, en s'attaquant à l'aigle et au CDC. Pendant ce temps-là, les bouillistes débarquent du CDC et les mineurs sont envoyés au milieu, entre la reine et les bouillistes, protégés par le warden. On est déjà à près de 50%. Plein de soins dans cette zone, particulièrement couvertes par les bâtiments défensifs. On voit les bâtiments défensifs qui diminuent. au fur et à mesure, c'est que les mineurs sont passés. Et voilà, joli Kiko. La dernière attaque, la chance sur le 1, sur un village un peu particulier. Voilà. Et sur cette attaque, c'est une attaque vraiment full mineur, full mineur, puisque même dans le CDC, ce sont des mineurs et vous allez voir que la reine est envoyée ici, sur ce côté-là, le roi de l'autre côté. Donc en fait, ils vont faire chacun encadrer le village dans toute sa longueur. Les mineurs envoyés au milieu avec le warden et tout le monde va avancer en ligne. Voilà. Impressionnant, hein ? C'est vraiment bizarre de voir des ennemis comme ça, de juste deviner la progression. Et au fur et à mesure, en fait, de voir les bâtiments se détruire comme ça. Et là, regardez cette balade de mineurs pour arriver ici, à cette petite cabane. Et là, il en reste encore une. Oui. Au final, ça fait un peu limace, là. Hop. Et voilà. Perfect. Bravo. 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 Bravo à nos TH11. Encore une fois, merci à Romain J., à ODM et à Monnier. Donc voilà, qui sont venus prêter main forte. Bravo à tous nos hitters et à nos stratèges qui ont passé beaucoup de temps dessus. Qui ont eu aussi de grosses sueurs, mais qui ont fait un travail formidable. Un petit rappel sur le hitrate. On a fait donc 14 attaques pour 10 perfects. Alors qu'en face, ils en ont fait 16 pour les avoir, les 10 perfects. Donc voilà. En tout cas, on a appris énormément de choses, quand même, pendant cette GDC. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir, c'est-à-dire de faire partie d'un clan et d'avoir des clans amis qui ont su garder des valeurs comme l'humilité et de reconnaître que vraiment l'adversaire était redoutable, plus que redoutable. Et qu'on a eu aussi la chance qu'il nous ait peut-être un peu pris pour des rigolos. Donc, ils n'ont pas forcément sorti leur meilleur village. Mais, dans tous les cas, leurs attaques étaient d'un niveau vraiment, vraiment supérieur. C'était impressionnant à voir. Donc voilà. En tout cas, les nôtres aussi n'étaient vraiment pas vilaines. Donc, je suis super contente de ça. Et je suis contente de pouvoir la partager avec vous. Bon, les barbares, j'espère que vous avez aimé. Quant à moi, je vous retrouve dans la deuxième partie de la review de Franada contre Uchi Endless Happiness pour les attaques des TH9. Allez, en attendant, enjoy ! Merci. Merci. Merci.